Bonjour, je suis Nicolas Lisiac et je suis avec Jérôme Moirot. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Je voudrais discuter avec toi et te poser aussi la question pour que tu expliques un peu plus en détail comment devenir coach en apprentissage efficace avec la semaine.com. Oui, alors c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années, depuis 2017, qu'on accompagne des coachs en apprentissage efficace et on a créé toute une méthode pour ça. Parce que pour nous, en fait, pour devenir coach ou en fait pour exercer n'importe quel métier, on doit vraiment mettre en pratique les choses. Donc c'est vraiment pratique et c'est pour ça qu'on limite nos promotions à 12 personnes par an. Et pour cela, alors déjà on se retrouve physiquement, donc on organise notre séminaire annuel justement où là on va faire du coaching de groupe et enseigner les techniques d'apprentissage pour que chaque coach puisse s'approprier les outils qu'il va pouvoir transmettre. Donc on va travailler par exemple sur la mémoire, la lecture rapide, le mind mapping, la compréhension du cerveau, sur la motivation intrinsèque. Et donc on va parler de tout ça et aussi de stratégie entrepreneuriale parce que chaque coach a ses objectifs et ses envies. Et donc on va voir avec chacun des coachs et chacune des coachs justement quelle est la stratégie la plus adaptée pour chaque personne. Donc on fait vraiment de l'individuel. Donc il y a déjà cette dimension-là. Donc on va vraiment accompagner les personnes dans le temps à travers des appels individuels. Par exemple, on a créé un système de supervision où chacun d'entre nous, on va pouvoir accompagner sur un an chacun des coachs de manière individuelle pour vraiment l'accompagner à travers le développement de compétences de coachs que ce soit donc dans la transmission des outils ou que ce soit dans les compétences d'accompagnement mais aussi sur la partie entrepreneuriale et stratégique et même commerciale. Donc on fait vraiment cet accompagnement qui se fait à distance mais aussi en présentiel quand on se retrouve. Et on a créé aussi tout un système de défis. Un système de défis qui est encadré dans notre certification. Donc on a créé plusieurs certifications que chaque coach peut recevoir en relevant des défis avec un système de points et d'expérience. Et dans ces défis-là, on va offrir la possibilité aux coachs de pouvoir gagner des points. Par exemple, pour le festival pour l'école de la vie, on invite nos coachs à y aller pour pouvoir intervenir en conférence et en atelier. Donc c'est une manière pour eux de se confronter au vrai monde, à la réalité en animant des groupes, en animant une foule et justement on les coach pour ça. On a fait également la même chose à Marrakech où les coachs sont venus à Marrakech, au Maroc, pour pouvoir animer une conférence à la TED. On l'a du coup, on les a coachés à la prise de parole en public. Et je pense que c'est ça notre méthode. Et je pense que c'est peut-être ça qui nous différencie d'ailleurs. C'est qu'on part d'abord du défi et ensuite on va accompagner, on va coacher le coach à relever le défi. Et donc du coup, vraiment lui donner les outils, les ressources, la motivation, l'accompagnement pour qu'elle puisse relever le défi. Et chaque défi relevé permet au coach d'aller un peu plus loin. Donc ça c'est pour la partie coaching et accompagnement. Mais après on a toute une partie formation où on a donc des programmes e-learning comme le programme Passion d'Apprendre qui liste la plupart des outils que l'on transmet justement en matière d'apprentissage. On organise également des masterclass, des masterclass à la fois sur le métier de coach mais aussi des masterclass sur l'entrepreneuriat pour avoir des stratégies commerciales, de communication, etc. On a créé aussi également un nouveau concept qui permet de booster la motivation et que chaque personne puisse avancer à son rythme sur ses projets. C'est un espace de co-working 2.0. C'est un espace en ligne où chacun peut travailler en mode efficacité. Donc on a créé un système de Pomodoro pour que chaque personne puisse être le plus efficace possible. Et donc voilà grosso modo ce que l'on a mis en place avec une partie accompagnement avec des défis à réaliser et du coaching individuel. Une partie formation avec des formations en présentiel et des formations en ligne. Donc notamment aussi une formation certifiante Tony Buzan animée par Michel Vozniak qui a lieu tous les ans. D'ailleurs on y va dans quelques jours. Et ça fait partie de ce programme-là. Et aussi une partie, on va dire, séminaire, conférence, présentiel, comme par exemple le congrès de la mémoire dont on est co-organisateur qui fait partie de notre programme. Je pense aussi qu'il y a une part qui est aussi très importante pour moi personnellement. C'est incarner en fait ce qu'on enseigne. Et toi dernièrement en fait tu t'es donné le défi d'aller au championnat mondiaux de lecture rapide et mindmapping. Et tu es devenu champion du monde en mindmapping dans le domaine du livre et vice-champion en toute globalité. Et est-ce que d'après toi c'est quelque chose qui peut inspirer aussi les coachs à ces formats avec toi ? Clairement. Clairement parce que toi aussi d'ailleurs tu as relevé ce défi-là en 2017 où tu as eu la médaille de bronze du championnat du monde de lecture rapide. Et pour moi c'est hyper important d'être congruent. La congruence c'est quoi ? C'est d'incarner ce que l'on transmet. Donc par exemple pour moi c'est inconcevable de former les personnes aux soft skills ou à lecture rapide ou mindmapping si moi-même je ne pratique pas quotidiennement. Donc tous les jours je pratique le mindmapping, la lecture rapide et les soft skills que je transmets par la suite. Et justement il y a quelque chose qui est assez fun de notre côté c'est qu'on organise aussi ensemble le championnat de France de lecture rapide et de mindmapping. Et pour nous c'est une formidable opportunité pour nos coachs de relever un défi pour participer à ce championnat en se disant ok j'ai une deadline. C'est le 4 octobre à Paris. Je vais à Paris avec une équipe parce qu'on crée une équipe aussi qu'on va coacher pour pouvoir me donner à fond et vraiment me dire que ces outils-là ça fait partie de mon quotidien et en plus j'ai un défi à la clé qui est le championnat de France de lecture rapide et de mindmapping. Je sais qu'il y a aussi des coachs qui sont devenus arbitres internationaux de mindmapping et de lecture rapide. Et ça ça aide aussi dans le sens où ok j'incarne ce que je fais mais en étant arbitre on monte de niveau également et c'est ce que le fait d'organiser les championnats ça permet aussi à se monter au niveau pour les personnes qui se forment avec nous. C'est sûr c'est une certification supplémentaire. Être certifié arbitre international c'est quand même pas rien. et ça donne une dimension de crédibilité supplémentaire. D'ailleurs parmi les défis que l'on propose au-delà de ces défis de championnat de France de lecture rapide de prise de parole en public pendant les conférences qu'on organise il y a aussi cette dimension notoriété par les livres. Donc par exemple on a finalisé un premier ouvrage qui est la boîte à outils du cerveau pour les parents dont les auteurs sont les coachs de notre équipe. le fait d'être auteur apporte une dimension de notoriété supplémentaire ce qui facilite également le développement entrepreneuriat de la personne. Une dernière question Jérôme. Comment poser sa candidature si les personnes qui nous regardent se disent waouh c'est un truc j'ai envie de devenir coach. Où est-ce qu'on pose la candidature ? Comment ça se passe ? Alors justement sur le site la-semaine.com il suffit de cliquer, il y a un bouton qui apparaît dans le menu je veux devenir coach en apprentissage efficace. Vous cliquez dessus et après il y a tout le descriptif de ce que l'on propose avec un PDF à télécharger qui explique réellement, qui récapitule à l'écrit tout ce que je viens de dire et dans lequel vous pouvez soumettre votre candidature. Donc vous remplissez un formulaire et suite à ce formulaire toi et moi on va vous contacter donc Nicolas et moi-même on vous contacte justement pour pouvoir échanger de vive voix sur votre projet pour voir si c'est un programme qui est fait pour vous pour voir si on peut vous accompagner parce que oui dans ce programme-là c'est toi Nicolas et moi-même qui accompagnons les coachs. Donc il y a aussi cette dimension feeling aussi pour voir si on est fait pour travailler ensemble et après une fois que vous êtes inscrit on travaille ensemble, on avance ensemble on construit des projets ensemble. Par exemple il y a des projets superbes qui émergent comme par exemple les conférences à Marrakech c'est né d'une co-construction avec une coach à nous Candy qui est présente à Marrakech et qui aujourd'hui est en explosion de développement grâce à tout ça. Donc bref il suffit d'aller sur la-semaine.com posez votre candidature sur l'emplacement je veux devenir coach et après nous prenons rendez-vous avec vous pour échanger de vive voix à distance via un Skype par exemple pour pouvoir travailler sur votre projet. Merci beaucoup Jérôme et si donc vous avez envie de devenir coach en apprentissage efficace je vais mettre aussi le lien juste en dessous de la vidéo donc à vous de jouer prenez la meilleure décision pour vous remplissez, rencontrez-nous et on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que ça va se passer pendant le rendez-vous parce qu'il faut valider votre projet et votre emploi du temps parce que c'est une formation c'est un programme qui nécessite aussi beaucoup d'énergie et de temps donc tout ça il faut valider et voilà merci encore une fois Jérôme et je te dis à très bientôt à très bientôt